... On va s'amuser bien sûr tous les clubs qui sont en train de s'installer à l'heure actuelle, voilà on a mis l'étoile de temps, ici au premier animation, M. Pillard Thierry, il y a eu une inversion de dos à l'heure, M. Pillard Thierry, est demandé, bonjour mesdames, alors m'aimé de courir à 4 heures, contre les étoiles des étoiles, le cyclisme, le déjeuner qu'on s'allait bien entendu, et puis tous les cyclistes, qui nous rejoignent ce matin, car la saison est terminée, il vient de se travailler à France, le train, on va commencer par le train, par le train, et avec la saison dernière, on a eu une petite partie de basket à basket, avec pratiquement 4 hommes dans le même temps, et c'est l'astamérique qu'il y aura dans la saison des problèmes, l'hierge est terminée, deuxième, troisième, l'astamérique. Chaque enfant qui terminera, il y aura donc de très très nombreux lots à gagner, et puis si vous désirez vous-même apporter, comme on dit, votre bol à cette association, et bien il faut le faire, vous n'hésitez pas, vous allez, vous voyez, vous êtes à Constance, de toute manière installée juste derrière, voilà, il y a Constance qui est installée juste derrière, donc vous pouvez aller acheter, comme on dit, un ticket de tombola pour la maudite somme de quoi ? 1 euro je crois, hein ? Oui, mais, si vous voulez... Ah oui, ben, du range shop, ben voilà, qui vend lui des chaussures, on est bien d'accord, des pompes, comme on dit... Alors, tout le monde est sur la ligne de départ, ben tiens, on va s'approcher. Tiens, oui mon chef, vas-y, c'est bon. Ah, alors, as-tu l'a déjà... As-tu l'a déjà trouvée, toi ? Ah, t'as déjà trouvée la plus jeune, mais on t'a trouvée. Cette ligne de départ pour le travail avec, bien entendu, les officiels qui sont là, avec pas mal de gens, on va aller en train de refaire le monde déjà. Messieurs, bonjour, comment ça va ce matin ? Hein, le botan est avec nous ? Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Mais bon, vous n'allez pas nous faire. Ah non, non, on ne va pas nous faire. Le reste de ce peloton, voilà, on n'oublie pas surtout de déclencher son propre chronomètre. On va saluer, bien sûr, les vététistes du haut et qui fait cette épreuve. Voilà, le haut des départs de la première épreuve en ce 11 novembre 2015. Ici, c'est l'agile, et puis... Oui, tu vas... Non, 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 mais c'est bien dit, on a un métier maintenant. Allez, la marche nordique, dans quelques instants, on va pouvoir s'installer sur la ligne de départ, c'est bien entendu. Voilà, tout de suite, on a un peloton qui est en train, dans la descente, on va se mettre en place. La majorité des concurrents, ce sont des femmes. Donc là, on a quand même quelques fois le 1279-1313, Olivier Bruneau, ça marche très très fort. Donc, je disais tout à l'heure, on va surveiller le 1293 Eric Gouveau qui est donc malvoyant. Et vous allez voir, vous allez voir que c'est un compétiteur redoutable. Et vous allez accueillir nos marcheurs. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se déroule. Il y a vrai que c'est très très impressionnant. Voilà, c'est une marche athlétique, mais avec bien sûr deux bâtons, on les appelle comme ça. Voilà, deux bâtons qui aident. Et comme le disait Gilles tout à l'heure, eh bien, ces deux bâtons vous permettent de pousser en même temps, intermétitivement. Et bien sûr, ça vous soulage. Au niveau donc des articulations, ça nous donne un peu plus de force. Donc, quand on est sur 8 km, ça va peut-être aller. Mais quand on va se trouver des distances beaucoup plus longues, c'est vrai que l'aide de ces deux bâtons est quand même importante. Voilà, ça fonctionne dès le premier virage et très rapidement. Bien entendu, on a les favoris qui sont tout de suite aux avant-postes. Et voilà, c'est parti, on voit que le rythme est très très accéléré. Bien entendu, voilà, une marche ultra rapide avec l'aide de ces deux bâtons. Et tout de suite, un couetteur se met aux avant-postes. Derrière, bien sûr, on ira pas laisser partir qui que ce soit, mais très rapidement. Et voilà, on rentre les vertes de... Et allez où ? C'est les avant ? Ah oui ! T'as du plus près, là ? Ouais, non, non, mais... Allez, c'est bien ! Allez ! T'es 16, c'est parti. T'es 46. 28 minutes, c'est ça. Allez, Amri ! Allez, allez, c'est bien ! ça va pointer, ça va pointer, le soleil ne se rédandait, allez allez c'est bien, allez on y va, merci Philippe, de toute manière, pour un sportif, tous les gens, et on regarde bien sûr, on est très vigilants, et on va voir bien sûr, une vue sur la touche, une première féminine, qui devrait partir à être à lui, ils vont mettre, ils se partiennent, à moins 10, moins le coeur, à moins 10, 5 minutes après, tiens, ça c'est ça, allez allez, c'est bien, tu comptes une heure, c'était 8 km hein, une heure, allez allez, allez, j'ai mis la casquette, j'ai mis la casquette, à ses rapports, à ses focs, au milieu, il y a une autre, grand coureur, allez jojo, allez, c'est bien bronzé j'en prai hein, il est bien, il a fait la déménale des fous, ah oui, il a fait la déménale des fous, il a fait la déménale des fous, allez allez, on est alors, 112, il a arrêté. Oui, mais il a abandonné, il était bien, il était bien, il était quand il a abandonné. Allez, avec les deux féminins qui sont... On va construire jusqu'à l'arrivée, voilà, avec Stéphanie qui est là, voilà, on lève. Allez, la troisième. Et là, le podium des féminins est en train de se dessiner à l'heure actuelle dans les lords. On ne sait pas encore, car ce qui est à l'heure, c'est le niveau des féminins. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501